On m'a dit tu verras, ce que tu as vu jusqu'à présent, ce n'est rien, comparé à la démesure qui arrive aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue pour la suite de notre grande aventure sur Final Fantasy XVI, je crois que vous allez toujours très très bien. On est toujours avec Clive, également avec Seed qui nous accompagne, mais aussi avec Torgal, notre chien. Nous sommes actuellement à Fort Norvan, et Benedicta, et je ne parle pas de la Mayo, nous attend. Souvent dans la sauce, risque d'être relevé. J'ai besoin de muscles. Hé, c'est moi qui fais tout le travail. Hé, le concours de bite. Quelle est la plus grosse ? C'est quand tu veux, Clive. Ah, elle est mal, je te jure. T'as entendu ça ? Ça tombe bien, c'est ce qu'on aime. Aux armes, citoyens, c'est parti. D'accord, je me prends une explosion dans la tronche. Allez, l'aile magnifique, on y va. Ah, par contre, attends, je vais m'écarter un petit peu parce que... Être dans la mêlée comme ça, en plein milieu, c'est pas tellement ce que je préfère. Oh la vache, la démesure quand même des effets visuels. C'est quand même fou, là. En plus, on est en environnement fermé, donc c'est effectivement encore plus compliqué au niveau de la lisibilité. On va pas se mentir. C'est dingo. Ah vraiment, je sais qu'on a appris une nouvelle compétence. J'ai dépensé des points. Le finish au sol. Mais sincèrement, je la mets pas parce que j'ai trop l'habitude des deux que j'ai depuis le début en fait. Donc on verra plus tard si on débloque un autre slot. C'est quoi la suite ? Eh bien, la suite, c'est tuer encore plus de monde. Je vous rappelle qu'on est toujours, bien sûr, à la recherche de l'émissaire de feu. Ah non, c'est bien gentil. Est-ce qu'on doit passer dans la cheminée ? Je pense pas, j'ai pas envie de me brûler les fesses. Euh, mon cher Torgal. Ah, il m'indique cette fenêtre. Et si je sautais pas là ? C'est bien mon grand. Arrête de râler un peu, ça va. Ah, encore des soldats. Mais là, tu vois, dommage qu'on ait pas une phase d'infiltration. Après, moi, j'en mettrais de l'infiltration dans chaque jeu, tu vois. Donc, c'est un peu un défaut. Allez. Ah, vraiment, c'est la meilleure compétence, ça, l'aile. C'est vrai, comme ça, l'aile qui tournoie. Ça permet quand il y a plein d'ennemis, vraiment de les repousser à mort. J'ai pris beaucoup de dégâts. Le finit au sol. Attends, balance quelques pouvoirs de loin. C'est stylé, quand même. Allez. Trois contre moi. Mais je ne suis pas seul, j'ai toujours mon chien. Qui nous aide. Alors, je rappelle qu'au niveau du chien, c'est lui qui attaque automatiquement. Selon ce que je fais, moi. Parce que je trouvais ça un peu compliqué et de penser aux attaques de mon gars à moi. Et celle du chien. Sanction mortelle. Allez, récupérer un petit peu de vie, des guildes. Et pas des gills, comme je disais avant. C'est fou quand même, les habitudes qui restent comme ça. Depuis que je suis tout petit, je dis les gills. À l'attaque, c'est parti ! N'oublions pas qu'on a comme ça, l'attaque descendante. Là, tu vois par exemple, je ne vois plus rien. Je ne sais pas où je suis. Mais je pense que c'est d'autant plus à cause de la zone. Parce qu'on est dans une zone extrêmement sombre. Avec vraiment des couloirs assez... Assez claustraux, si je peux dire. Assez petits. Allez, je récupère le coffre. Il tape dessus. C'est un peu moins violent que Kratos. Allez, en tout cas, je trouve que la barre de vie, elle tient beaucoup de place sur l'écran. Petite remarque, comme ça, Kratos. Ok, donc normalement, j'ai retrouvé ma flamme émergente. Super, j'ai entendu le petit ding ! Oula ! Attention ! Oh, ça rigole zéro là. On s'écarte quand même, on assure. Attends. Là, je sentais le souffleur de feu. On va le loquer, celui-là. Je charge ma flamme. Tiens ! Oula, il me shoot. Attention ! C'est pas évident, mine de rien. Allez, on charge bien. Même si j'ai des aides, effectivement, avec des anneaux. Le salaud ! Il me vient dessus. Allez, mon gars. Je prends mon aile. On va essayer de le fatiguer un petit peu. Si possible, avec les tirs percutants. Sans tout point d'abuser. Alors, je trouve parfois les combats un petit peu longs. C'est ce qu'on a remarqué dans la forêt. Il y avait un ennemi qui était vraiment très costaud. Allez. Bien joué. Déstabilisation. On y va. Affront les ballons, les gars. Je ne vais pas comprendre. Maximum de dégâts. Allez. Petite percée. C'est bien qu'on l'améliore aussi, celle-là. 3600 de dégâts totaux. C'est pas dégueu. Attention. Je l'ai vu venir. Vraiment, moi, je comprends les personnes aussi. Parce que j'ai quelques collègues aussi qui ne s'embêtent pas trop dans le jeu. Parce que les combats sont géniaux. Les chorégraphies, c'est magnifique. Les effets sont dingues. Mais je comprends aussi qu'ils jouent au jeu en mode histoire. Parce que c'est vraiment un jeu où tu vas apprécier justement le scénar, la narration. Et donc, tu as juste envie de profiter un petit peu. Les combats, je n'ai pas envie de dire que c'est prétexte. Mais bon. Disons que tu peux très bien te simplifier vraiment la vie. Et le jeu reste très, très cool. Parce que l'expérience, je trouve, n'est pas forcément dans la difficulté. Tu vois, ça va être vraiment dans le fait de se tesser porter par une belle histoire. Après, chacun voit le jeu comme il veut, bien sûr. Moi, je pense que même si tu joues en mode histoire, le jeu, tu l'apprécies à fond. Allez. Bien joué. Déstabilisation. Une nouvelle fois. Allez, on le termine, les gars. Tous ensemble. Tous ensemble. Jusqu'à la mort. C'est fini pour toi. Allez, bon, c'est un ennemi standard. C'est là que tu le vois aussi. T'as pas eu une fin de combat avec la musique. Je pense que Bénédicte a pris ce fort avec une prémise. Elle n'a jamais fait dans la demi-mesure. Un petit coffre. Je récupère. Ardeur de phénix. Cyclone et Carlotte. Viment qu'on puisse désactiver le... Le flou de mouvement. Parce que c'est vrai que c'est le seul truc un peu chiant quand tu joues en mode qualité. L'alarme. Ils vont ramoter leurs copains. On court. Revenez par ici. Ramenez vos petits culs. Je vais vous faire griller. Au barbeque. Alors, garde de l'ennemi. Certains ennemis se mettent en garde pour se protéger. Non. Dans ce cas-là, les attaques frontales n'ont plus aucun effet. Il est alors plus efficace de porter ses coups par derrière pour reprendre l'avantage. Il est possible de briser la garde d'un ennemi avec certaines compétences comme tire chargée ou lamardante. Ah, d'accord. Et c'est là qu'on va en avoir besoin. D'accord, d'accord. Et comme ça par exemple, tu vois. Je ne sais plus si j'en avais amélioré une ou pas. Allez hop. Pour moi celle-là. Ah oui. Et là. Oh là, les combos qu'on peut faire, tu vois. On le fait redescendre. Ah, c'est trop bien. La petite mercée. Tire percutant. Après, vraiment, le système de combat est très très bien. Et je pense qu'un mec vraiment qui veut creuser, parce que, bon, je reviens sur ce que j'ai dit avant. Le mec qui veut creuser à ce niveau-là, bien sûr que le système de combat va être beaucoup plus riche que ce qu'on peut imaginer au début. Mais voilà. Je pense qu'il n'y a pas de meilleure façon de jouer au jeu, en fait. Bien sûr, je sais que les hardcore gamers qui visent le scoring, là, ils vont me dire, Ah, mais si, c'est mieux, avec aucun anneau, aucune aide, machin. Oui, ok. Ça dépend du type de jeu, encore une fois. Je pense que c'est un jeu vraiment encore plus EFF qui s'adapte vraiment à tout le monde. Et c'est très très bien. Et à un moment, il faut arrêter de faire le puriste un peu, tu vois. C'est vraiment ce que je pense. Ça tend à être un peu irritant. Moloss de combat. Voilà, facile. Les petits moloss. Jeuge de vie très très petite. Nouveaux ennemis en approche. Attention, ça arrive. Allez. Par contre, j'ai pas ressenti que j'étais obligé... Attends, je me tire. J'ai pas ressenti que j'étais obligé de balancer des bouts chargés ou je ne sais quoi, tu vois. J'ai pas senti de gars que je ne pouvais pas toucher comme ça, en fait. C'est marrant. Eh, j'ai eu le sentiment à un instant que le mec était à sauter comme ça et qu'il tirait au flingue. J'ai vu d'un de t l'espace d'une seconde. C'est un truc de malade. Les ressemblances qu'il peut y avoir. Ok, super. Ça va, on maîtrise plutôt bien pour l'instant. Par très peu de vie. Ouverture. On peut passer que par la chapelle. Peut-être que la bienveillante Gualigor va nous montrer la voie. La chapelle. C'est là que nous attend. La fille du vent. En tout cas, c'est ce qu'elle avait dit. Nous piéger à la chapelle. Vraiment, elle en fait toujours trop. Je ne te savais pas si pieuse, dis-moi. Je ne suis pas désespérée au point de me prosterner devant une fausse déité. J'attendais ta venue. Ce n'était pas la peine, tu sais. Tu dois en avoir des choses à me dire. Allez, venons-en au fait. Où sont les gens que tu as capturés à la nef ? Tu veux dire où est l'émissaire ? Valud requiert ses services jusqu'à nouvel ordre. Reviens. Allons, Sidolphus, j'ai besoin de toi. On pourrait créer un nouveau monde, toi et moi. Si seulement on travaillait ensemble. Tu as besoin de moi ? Ton roi a besoin de moi. Je voudrais bien d'un nouveau monde. Mais pas du sien. Les rêves de Barnabas sont aussi tordus que ses promesses sont fausses. Et je refuse d'y prendre part. Sa Majesté t'a sauvé la vie et c'est là toute l'estime que tu lui portes. Tu n'as donc aucune loyauté ? Quoi ? Il veut servir de moi. Comme il se sert de toi. Tu ne sais rien de moi, Sidolphus ! C'est vrai. Je ne sais plus du tout qui tu es. Ni ce que tu veux. Mais je me rappelle que tu disais que tu ne voulais plus fuir. Que tu voulais être une femme comme les autres. Être libre. Pour une fois, tu avais l'air sincère. Qu'est-ce qui te fait croire que tu dois renier qui tu es pour avoir ce que tu veux ? Renier quoi ? Je ne fais qu'utiliser mes atouts à mon avantage et tu oses me le reprocher ? Si tu ne fais rien de mal, pourquoi est-ce que tu t'apitoies toujours sur ton sort ? Quel beau discours, mon commandant ! J'avais tort d'espérer que tu aurais changé. La seule personne dont j'ai pitié, c'est toi ! J'en ai assez entendu. Si tu oses t'interposer entre mon roi et son objectif, alors tu ne me laisses pas le choix. Adieu, Sidolfus. Mon cul, Clive. Allez, viens ! Sous-titrage Société Radio-Canada Bordel ! Bordel ! Trois contre un, c'est ça ? Vite ! Vite ! Ah 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 ! En général, dans les couples, on se balance des assiettes à la gueule, ce n'est pas des éclairs ou des boulets d'énergie. Attention ! Allez ! Comment vous vous appelez, vous ? Attention ! Je l'ai vu arriver, celle-là ! Ah ! Ils sont deux, hein ! Infériorité numérique ! Superna ! Ah ! C'est des super nanas ! D'accord ! Ah ! Ah ! Ah ! Là, pareil, l'idée serait peut-être d'envoyer des grosses boules chargées nous aussi ! Ouais, ça marche bien ! Alors, la cible, je vais locker celui-là ! Allez ! Shirada ! Ah ! Mais Shirada, on l'a déjà combattu ! Bien sur ! Allez ! On balance un peu de magie ! Tout ce qu'il y a des ailes, normalement, c'est même pas le feu. Ah d'accord, on voit les passages. Tiens par cut-on, baisser la jauge. Histoire après de pouvoir faire un maigre combo. Waouh. La corde a sauté. C'est le grand spectacle ou rien. Allez go maintenant. Déstabilisation, on en profite. Allez mon chien. Allez on voit tout. Sur Shira là. Shira bien, qui Shira le dernier ? Oh pardon, je sais c'est nul. Je peux pas m'en empêcher. Aïe, il me fait toucher un petit peu dans les airs j'ai l'impression. Oh la 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 la. Infernal, mais reste sur l'autre par contre. Logiquement, déjà en éminé un, ce sera bien. Y'en a deux partout. Y'en a deux partout. Ok. T'as bien de rien, j'ai l'impression qu'il m'a contré. Hop là. Oh la la, mais qu'est-ce que c'est dur, ils sont partout. C'est encore plus vif qu'un EDMC, c'est pas possible. Et finalement je me dis, heureusement qu'on est en 30 FPS. Imagine on sera en 60, mais là on voit plus rien. C'est un truc de fou. Est-ce qu'il y a que moi qui ressens ça ? Allez, Shirada, il y est presque. Voilà, c'est fait maintenant. A ton tour. Qu'est-ce que je m'en fiche qu'elle soit contente. Là par contre, ça tient en tous les sens. Aïe, aïe, aïe. Bon effectivement, alors on a l'anneau pour l'esquive. Que j'ai gardé par rapport à l'épisode d'avant. Mais je peux vous dire un truc. C'est qu'il faut esquiver quand même toi aussi. Le jeu ne fait pas tout pour toi. Il esquive un coup. Pas 50 millions. Attaque chargée. Non ? Il voulait pas ? Là. Stabilisation. Maintenant, on y va. Profitons. Il manque la moitié de sa vie. Aller, moi. 6 000. Je crois que c'est la première fois qu'on fait 6 000. C'est fou. Le pic est culminant. On est dans les airs comme ça pour profiter. Ça la ramène en bas, tu vois. On la fait redescendre. Regardez. Oh, c'est la folie. Oh, le finish ! Je l'ai déglingué dans le coin. Magnifique. Quel combat. Jusqu'à présent, par contre, le seul truc, c'est qu'on peut dire que c'est parfois un peu confus. Moi-même, je comprends pas tout ce que je fais. Oeil de la tempête. Un étrange orbe cristallin chargé d'énergie de vent. Bien qu'elle ait l'apparence du jade, cette pierre brille d'un éclat si changeant qu'on pourrait croire qu'un ouragan est enfermé à l'intérieur. Croix animale et cendre enchantée. Sid, est-ce que tu vas bien ? J'ai l'air d'aller bien. Bénédicta va emmener l'émissaire et se barrer, si c'est pas déjà fait. Vas-y, il faut que tu les rattrapes. Et n'oublie pas, elle a des ailes et pas toi. Et toi, alors ? Je vais juste me refaire une beauté. D'accord. Allez, viens, Talgor. Épuisant les disputes de couple. Allez. On avance. C'est assez incroyable déjà. Franchement, les combats deviennent de plus en plus fous. On le sent. Alors, on a eu effectivement dans l'introduction, le combat entre titans. Je pense que c'est loin d'être terminé. D'après ce que j'ai entendu. D'après ce qu'on m'a supputé à l'oreille. On récupère quelques objets tant qu'on y est. Mais je crois pas que c'est une pièce obligatoire, ça. Non, c'est juste un endroit où tu récupères des choses. Et on continue par là. Quelques objets partout. Nombre max de potions. On est bien. Alors, réaction spéciale de l'ennemi. Soin. Certains ennemis peuvent utiliser le sort soin. Oh là là. Pour régénérer les points de vie. De leurs alliés à proximité. Les recommander de les vaincre en priorité pour ne pas faire durer le combat. Et comment on sait ceux qui... Ceux qui soignent. Ah, c'est bon. J'ai. Ah, on est fait. Bon, toi t'es relou. Ah, il a une armure jaune, je crois. Ouais, c'est peut-être comme ça qu'on le voit. J'en sais rien. Allez, on parle plus. Comme ça, tu ne soigneras plus personne, mon gars. Alors, honnêtement, je pense que pour s'habituer vraiment au combat. Et pour avoir une meilleure vision globale du truc. Non. Je pense qu'il faut les environnements un peu plus ouverts. Donc, j'attends effectivement d'avoir des trucs moins cloisonnés. Mais là, c'est vrai que dans cette zone, c'est... Ouh, c'est pas évident. Oh, magnifique. Oh, le choix de l'action, là, ça a été parfaitement sélectionné. Parce que j'avais les deux. Je suis où ? J'avais les deux qui étaient... Juste à côté. Moi, ce que j'aime bien depuis le début de ce FFX16, c'est vraiment que c'est parfait pour un let's play, quoi. C'est pas fait pour une série, c'est pour ça que je l'ai lancé aussi. C'est parce que le truc, ça s'enchaîne de fou. Vraiment, t'as pas de moments qui sont... Qui sont très lents, en tout cas pour l'instant. C'est... C'est vraiment... Je peux pas y aller ? Hein ? Y'aura peut-être moyen de redescendre de l'autre côté. Et... Et ouais, c'est action. Cinématique. Action. Cinématique. Non-stop. On voit du très, très lourd. Et bien sûr, on peut pas aller plus loin. On peut passer la porte, tu vois, tant qu'on a pas éliminé les ennemis. T'as pas comme dans DMC, les... T'es pas enrobé par une sorte de porte... Porte-bouclier, là, mais... Ça équivaut à la même chose. Allez, je pointe la petite percée. On va dire que j'améliore. D'ailleurs, on va aller faire un tour après du côté des compétences. Fais voir. Si je vais dans les compétences, est-ce que je peux améliorer quelque chose ? J'ai 507 points, oui ! Alors, je peux améliorer, peut-être celle-là, non ? Ouais, on peut améliorer. Ça coûte 500. Celle-là, 475. Ouais, c'est quoi ? J'ai amélioré celle-là, plutôt. Allez. Voilà. Améliorer. Alors, je sais pas si on voit réellement une énorme différence. Après, c'est 1000 points pour l'améliorer encore plus. Ok. Ok, ok. Et est-ce qu'on peut savoir la différence exactement ? Bonus d'amélioration. Ah, voilà. Augmente le nombre de coups portés. D'accord. Bonus de maîtrise. Devient utilisable avec un autre primordial. Ok. Touche plusieurs ennemis avec 6 clon écarlades. Bon. On verra bien. Bon, du coup, j'ai bouffé tous les points, par contre. Ça coûte très cher d'améliorer ces attaques-là. Ah oui, donc là, on redescend. Et on a, voilà, l'objet bleu qu'on avait vu de l'autre côté. Qu'on ne pouvait pas attraper pour l'instant. Parce que le mec ne saute pas plus haut. C'est terrible. Alors, attends. J'arrive là. Ah oui. Il fallait continuer là-haut, pardon. De ne pas retourner en arrière. Ça ne sert à rien. Chargé ! Ça ne marche pas ? Ah si ? Mais c'était déjà chargé. D'accord. On reprend ça. Je teste. Alors, bon, il n'y avait qu'un seul ennemi, donc. Est-ce que c'était le bon moment pour la tester ? Je ne suis pas sûr. Là, j'ai mal visé. Je ne l'ai même pas touché, le gars. Les ennemi, actuellement, sont au niveau 14. Nous, on est au niveau 15. Donc, ça va. On a un tout peu d'avance. Impeccable. C'est bien, mon chien. Oh ! Une salle entière. Magnifique. C'est trop, c'est trop, c'est trop. Maintenant ! Oh, 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 oh. Oui ? Où suis-je ? Non, mais bon, qu'on quitte cette zone, c'est infernal. Alors, encore une fois, je ne sais pas si je suis le seul qui va ressentir ça. Mais, 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 beau deal, quoi. C'est un peu brouillon. Peut-être que je devrais être moins fort aussi. Peut-être que je devrais attaquer moins vite. Ah, lui, il est avec armure. Je l'ai ressenti, tiens. Donc, tac. Voilà, il faut le mettre en défaut. Briser sa garde. Ça, je l'ai bien vu. Allez, on le fait descendre. Voilà. Parfait. En fait, quand ils sont moins nombreux, ça va. Mais c'est vrai que, pfiouh, quand ils arrivent tous dessus, compliqué d'y voir quelque chose. Dans cette toute petite pièce. Deux croix animaux. Oula, là, c'est un costaud. Ok, oui, c'est du sérieux. Et attention. Oh, calme-toi. D'abord, les petits, les gars. D'abord, les petits, donc, tout ce qui est chien, les molosses. Après, on peut faire du pierre de coup, bien sûr. Le cyclone est tendu, comme ils disent. On esquive ça. Aïe, j'ai dit, on esquive. Voyons. Ouh. Souffleur de feu. Ninja. Alors, c'est vrai que, vous l'avez vu, effectivement, on a eu une partie, quand on arrivait dans le hub, donc le repère de Seed, des stabilisations, où on avait des dialogues, effectivement, de la mise en scène qui étaient beaucoup moins travaillés que dans les autres parties du jeu. Donc, c'est vrai que, parfois, ça réchauffe, enfin, ça souffle un peu le chaud et le froid, disons. Donc, globalement, ça reste incroyable. Et c'est vrai que, à ces petits moments, et encore 600, 6000 de dégâts, super. À ces petits moments, en fait, la mise en scène sera quand même beaucoup moins impressionnante. On a fait une parade. Ah oui, ça va, qu'on peut faire une parade quand il attaque, lui. Franchement, pour l'avoir, celle-là, bonjour. Ce qu'on lui met, les gars, ce qu'on lui met. Voilà, des stabilisations, et là, on le termine. 100. Franchement. Franchement. Je pointe, la petite percée, magnifique. On va attendre à voir toutes les attaques, maintenant. Ah, il est parti ! Ah non, c'est bon. J'aurais pu le terminer encore plus vite. Et de manière plus stylée. Non, attends, on n'est pas monté là juste pour le battre, lui ? Non, c'est pas vrai. Je viens d'où, moi ? Je viens de là-bas ? Ah oui, d'accord, donc, je pense que c'est ici. Non, non, c'est bien la suite, ça. Oui, 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 je pense. On a quand même quelques donjons, quelques pièces. La tour des bourrasques à parcourir avant d'arriver jusqu'à l'objectif. Que vous connaissez, qui est bien sûr la maillot bénédicta. Allez. Qu'est-ce que j'ai hâte d'arriver vraiment dans un monde beaucoup plus ouvert, les amis. Moins cloisonné. On pourra vraiment mieux gérer nos pouvoirs, mieux voir ce qu'on fait, être plus libres et tout. Parce que là, c'est extrêmement cloisonné. Ah, des corbeaux. Nous arrivons au sommet. Tu sais ce que ça veut dire ? Nous y voilà. Ça veut dire que les choses sérieuses arrivent. Le combat du siècle est proche. Oh là là. À vrai dire, je m'attendais à mieux de sa part. Toi, en revanche, c'est la deuxième fois que tu l'emportes sur mes sœurs. Les hommes de ta trempe ne sont pas Légion. Pourquoi gâcher ton talent avec Sid et sa bande ? J'ai bien envie de t'adopter. Allez, viens, tu devrais rejoindre le camp des gagnants. Vous savez très bien ce que je veux. Livrez-moi à l'émissaire, et je disparaîtrai. Comment oses-tu me donner des ordres ? Tu avais pourtant l'air d'un bon petit chien. Tu sais, le maître n'obéit pas aux aboiements de sa meute, c'est l'inverse. Il est grand temps que je te le fasse comprendre. Faut vraiment tout expliquer, le marqué. Les bêtes n'ont aucun droit. Elles obéissent ! Je vais t'abattre, puisque je ne peux pas te dresser. Grand bien te fasse. Oh, attention par contre. Des boules pour commencer. Allez, on lock tout ça. C'est parti ! On se méfie quand même. Je charge mon tir. On prend ça. C'est con, hein ? Aïe. Bon, ça ne peut pas toujours marcher non plus. J'y vais. Elle m'a surprise. Maintenant ! J'essaie d'envoyer moi aussi les tirs de loin. Allez, on y va. Elle nous repousse tous les deux. On peut rester proche. Bien joué. Allez, on prend. Destabilisation. Il y a un truc qui éclose, les mecs. Je suis déjà à la moitié de sa vie. Ce n'est pas normal. Je le sens mal. Je le sens très mal. Elle va se transformer. Je le sens en plusieurs phases. C'est obligé. Je rappelle que c'est une émissaire aussi. Forcément, ça sent mauvais. Oh. Allez, je charge. Attrape. Boulle de feu. Toujours penser à bien esquiver tout ça. Troisième esquive. Où est-il ? Je fais une réponse. Je vais te le faire payer. Je vais te le faire payer. Alors là, on ne va pas être copains. Il ne fallait pas toucher à Talgor. Comment ça me rappelle la Valkyrie de God of War ? Comme elle s'envole. Jure. Allez. Mais bien sûr. Méga Vent. Ok. On gère. Oh là là. On gère. Allez, pourrine. Je t'attends. Je la logue d'ailleurs. On profite. Extra Vent. Ah, t'as méga Vent, t'as extra Vent. Et c'est quoi après ? Méga Ultra. Tu vas. Arrête-toi. Je sais que t'arrives. Ah, punaise. Du mal à voir les esquivables. Il n'y a pas pour la contrer parce que c'est plus efficace. Mais c'est pas évident. Ah, zut. Pas à l'air de bâtiment. Je ne vais pas la visée. Je ne la touche pas, tu vois, quand elle a un mouvement comme ça. Un peu relou. Et elle va se ramener. On a vu également ce pattern sur un des premiers boss dans la démo. Enfin, dans le début du jeu. Wow. Tu sais quoi, je vais prendre un petit cell de défense quand même. Mais c'est vrai qu'on a plus Torgal. Bien joué, là, par contre. Oh. Il se passe des choses. On prend des risques, mais il se passe des choses. C'est mal ça, même si c'est mieux de le garder quand il y a beaucoup d'ennemis. Mais là, elle est solo, donc ça va. J'en profite pour prendre une super potion, d'ailleurs. Pour mettre un petit peu. 6 649, c'est le record, je crois, depuis le début. Tu vas rejoindre ton Klebs. C'est du gros délire, vraiment. Wow. Cette mise en scène, mon pote, mais laisse tomber. Choqué. C'est ce qu'on voudrait un peu plus dans God of War, tu vois. Un petit peu à l'ancienne, avec vraiment des affrontements très, très impressionnants. Chose qu'on attendait pas forcément dans un FF. Soyons honnêtes. Mais pour s'être constaté qu'ils le font bien. Bien joué. Ça s'agrifle. Qu'est-ce qu'il va, Bill ? Bien joué. On le sentait bien, qu'il y avait un potentiel de faire un jeu comme ça, tu vois. Très impressionnant. Oh là 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 ! Oh le cyclone ! Je me tire. La comète de débris, je n'aime pas ça. C'est tout ? Je suis un peu déçu de ce que tu me proposes là, par contre. Wow. Ok. Allez. Double. Deuxième attaque qui est allée un peu pour rien, à ne pas se mentir. Ah putain, des temps là de partout. T'es sérieuse ? Oh oui, magnifique. Bien joué. Attache les rochers dans les airs. Petite percée, on essaie de varier un peu les combos. Merde. Merde. That shocks. Dégage ! Merde. Merde. incroyable ça c'est mon chien mon klebs comme tu dis allez quoi 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 ce qu'on lui met les effets ils sont incroyables faut arrêter c'est trop allez décidément qu'est-ce qu'elle a avec les chiens tu préfères les chats c'est ça on peut aimer les deux tu sais je crois qu'elle est du genre elle a pas aimé les animaux du tout allez c'est il me semble que d'ailleurs quand on fait l'éclipse de phoenix même si elle est dans les airs au moins ça nous emmène aussi dans les airs ah merde deuxième attaque pour rien oui bien joué l'esquivabile par contre j'aurais dû taper juste derrière ça aurait été encore mieux je me suis loupé la vie au fait attends je prends une super potion j'étais un peu limite là je peux pas faire rassurer j'étais dans le rouge j'arrive elle se déchaîne un petit peu là elle est énervée yes c'est la fin pour toi c'est fini benedict a vaincu c'était fou c'était fou ah non mais c'est trop la mise en scène des combats et puis alors ça ne rame pas à un seul instant bon ça aurait été bien que le 60 il soit il soit aussi beau avec une même technique avec une même résolution mais bon ténacité de phoenix flamme émergente un fragment d'éther terrestre qui s'est délicatement cristallisé sous forme d'agrégat ok il renferme un pouvoir magique légèrement supérieur à celui d'un cristal ordinaire j'apprends des mots mais il n'a des faits que sur un périmètre très limité augmente le potentiel de réduction de jauge de volonté de la compétence du phoenix flamme émergente de 10% ça c'est bien donc c'est à la place d'un autre collier ok mais tu n'es qu'un marqué je... je... pourquoi ? comment est-ce possible ? comment as-tu pu survivre ? comment ? la réponse est simple Benedicta il se bat pour quelque chose pour quelqu'un ferme-la pourquoi n'es-tu pas mort ? je n'ai plus envie de discuter vous feriez mieux de me dire où il est qui ? qui es-tu ? Clive 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 ! Chez le foin. C'est pas vrai. Clive ! J'en ai assez ! Quoi ? Elle… Elle est partie ? Qu'est-ce… Qu'est-ce qui s'est passé ? Rends la voie ! Rends la voie ! Rends la voie ! Rends la voie ! Commandant ! Où elle est ? Où est Garuda ? Qu'est-ce que tu as fait ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Regardez-moi, Commandant ! Il faut vous ressaisir ! Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ces pouvoirs, tu… tu les as absorbés ? Comment tu as fait ? Bon sang. J'espère que les pourvoyeurs ont pu fuir. Clive, ça sent le roussi, comme on dit. On a intérêt à décamper vite fait. Si c'est ton émissaire qui a mis le feu, et je parie que c'est lui, il est déjà loin. C'est ton émissaire. Et merde ! Qu'est-ce que c'est ! Qu'est-ce que c'est ? Je les ai distraits conformément à vos ordres. Les villageois en ont profité pour fuir. Faisons d'eux-mêmes. Ouais. Je ne dirai pas ce que je pense parce que j'ai un esprit très tordu. Mais non, c'est trop tordu ce que je pense. Donc ouais, je ne dis rien. Des fois, on se fait des hypothèses parce qu'on veut croire à des choses. Mais qui est donc la personne sous la capuche ? Est-ce qu'on la connaît déjà ? Ah tiens, le soleil s'est levé. Si tu veux mon avis, des soldats impériaux mal réveillés vont pas tarder à nous tomber dessus. Allez, j'ai pas envie de leur expliquer pourquoi ils ont raté le petit déjeuner, ni pourquoi le fort brûle. Compris. Ah, ça y est. De la verdure, nous sommes à l'extérieur. Un bout de souffle. Noelle mission. Garuda Clive vient d'absorber les pouvoirs de Garuda et d'obtenir de nouvelles compétences et un nouveau talent. Les détails de compétences et des talents peuvent être consultés dans l'onglet compétences du menu principal. Le mec, ça va devenir le plus fort de tous. Le talent de Garuda, être un de Garuda, permet de saisir les ennemis éloignés avec des griffes. Ça va être trop bien ça. Il est ainsi possible de ramener verso les ennemis légers ou de faire chuter ceux qui sont lourds et qui sont en état de relâchement. D'accord, très bien. Eh bien, on va essayer. Changer de primordial. Ah, voilà, ça commence à être intéressant. Maintenant que Clive a obtenu les pouvoirs d'un nouveau primordial, il est possible de les activer en appuyant sur L2. Varier sa stratégie en alternant les primordiaux vous donnera l'avantage en combat. Temps de recharge des compétences de primordial. A part d'utiliser une compétence de primordial, celle-ci devient inutilisable pendant un laps de temps. Le temps de recharge est représenté par la jauge sur l'icône de cette compétence. Les cercles colorés à droite des icônes indiquent la disponibilité de toutes les compétences des primordiaux activés. Ouh là là, on va devoir s'habituer. Ah d'accord, on appuie une fois sur L2. Ok. Les griffes. Ah ouais, alors c'est un peu le même style. C'est un peu le même style, sauf que c'est pas du feu, c'est du vent. Voilà. Magnifique. Ah, il est sympa, j'ai l'impression automatiquement sur l'autre, quand on n'a plus de magie de vent. Alors, l'avantage avec ça, et ça va être de plus en plus intéressant au niveau du système de combat. Ah, je t'ai vu y arriver, toi. L'avantage avec ça, les amis, c'est que justement, quand on n'a plus de magie de feu, on passe au vent et inversement. Voilà. Ça, c'est cool. Genre là, hop, tu passes au vent, et tu as de nouveau deux magies disponibles. C'est bien, ça ! Par contre, je l'ai fait dans le vide. J'ai l'impression que c'est deux attaques, par contre, pour les deux magies vent qu'on a, qui sont à faire quand on est proche des autres. Et l'autre, il s'enfuit là-bas. Oh, la tarlouze ! Pardon. Non, c'est pas bien. Allez. Faut faire attention à ce qu'on dit en... En 2023. J'avais presque oublié qu'on était en 2023. Je vous dis, attends, 2022, 2023, je suis pas sûr. Allez. Attends, je rechange. Hop là. Après, vous savez, moi, je pense que... Même si, après, je dis quelques petites choses, bon, qui sont pas méchantes, mais qui peuvent être mal interprétées. Voilà. Au pire, c'est pas grave. Je suis pas le mec hyper réseau sociaux. Donc, j'avoue que même si on m'embête, c'est pas trop grave. Je débranche et puis c'est fini. D'ailleurs, je comprends pas. Ceux qui, voilà, ceux qui se font harceler sur les réseaux, bah, vous avez juste à débrancher, en fait. C'est pas plus compliqué, moi, si j'ai des mômes. Ce qui est pas le cas, hein. S'ils ont un problème, alors déjà, bon, je vais contacter les parents pour leur dire de calmer leur gosse. Déjà, premièrement. Et deuxième chose, bah, je coupe les réseaux. Enfin, je sais pas, ça me paraît pas si complexe. Alors, bien sûr, après, faut que le gamin, faut le dresser un peu, tu vois, mais... Il y a moyen de s'en sortir. Allez. Ah, faut en raconter des conneries, quand même. Eh bah, écoutez, c'est pas mal. Mais je pense qu'au niveau de la magie du vent, ce qui sera bien, c'est de rapidement trouver d'autres solutions. Et l'étreinte, au fait, ça marche comment ? C'est pour attirer, ils ont dit, il me semble. Ouais. Allez, assure le coup. J'ai toujours pas de magie de vent. Ah, mais ça va commencer à devenir vraiment de plus en plus fou. Parce qu'on a de plus en plus de variétés. Je trouve ça vraiment, euh... Vraiment très sympa. Mais... Après, c'est une question de goût, hein. Mais peut-être un peu trop speed. Voilà. Peut-être que ça va déranger certaines personnes qui vont trouver ça vraiment trop dynamique. Ça, je peux totalement l'entendre, hein. Vraiment. Je vous le dis, je suis pas bouché. Je suis pas payé pour jouer au jeu, donc je peux vous dire ce que je pense vraiment. Allez. Ah, voilà ! Ah ouais ! D'accord, ça envoie une sorte de câble. D'accord. Intéressant. C'est carrément intéressant. La stabilisation, très bien. Tiens pas sur le pouvoir du vent. Oh là là, ce qu'on lui met. C'est fou. Oh là 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 ! De plus en plus, on va réussir à varier les combos. Un truc de fou. La petite parade. Voilà, on a enchaîné plein de trucs différents, là. Je te jure. Pon, pon, pon ! Ce combat de fou ! Soldats, sans brecois vaincus. Ouais, c'est vrai qu'il y a ce petit côté. Même si effectivement, ça peut paraître parfois un petit peu illisible. Il y a ce petit côté. Waouh ! Toujours dans les combats, alors que ce soit en cinématique ou en combat, c'est pareil. T'as ce truc d'halluciné, quoi. Ok. Ça, c'est bien. Et on doit aller en cette direction. Ouais, fallait le battre, hein, avant de continuer. J'en ai bien l'impression. Allez, on s'éloigne du fort qui a brûlé. Je n'y suis pour rien. Oula ! Du calme, c'est moi ! Bordel, Gab, on dirait que tu cherches à te faire tuer. En tout cas, c'est pas moi qui joue avec le feu. Vous faites pas les choses à moitié, dites donc. Par ici. Si c'est pas vous deux qui avez libéré les pourvoyeurs, c'était qui ? Bonne question. Quelqu'un qui n'avait pas l'autre Harpy sur le dos, ça c'est sûr. L'important, c'est qu'il soit en sécurité. Et ça n'aurait pas été possible sans ton intervention, Gab. Oh, j'ai... j'ai juste fait mon boulot, quoi. Sinon, euh... Vous avez trouvé son émissaire ? Non. Et pourtant, nous étions proches. Bah, je pourrais le traquer. Pourquoi est-ce que tu... Sid, il nous a raconté pour ta famille. L'Empire a massacré ma famille. Je comprends ce que la vengeance peut représenter pour toi. Je crois qu'il t'aime bien. Je l'ai perdu. Perdue. Commandant, allons, reprenez-vous. Tout va bien si... Où allez, où allez ? Qu'est-ce que je vais faire ? Barnabas ! On est encore loin de la Grande Route. À ce rythme-là, on n'y sera pas avant la nuit. Mon roi... Lui aussi va m'abandonner. Qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais faire ? Commandant... Gyroulle ! La chasse est bonne, les gars ! À mon avis, on va en tirer un bon prix. Mais d'abord, on va la tirer tout court. Après tout, c'est bien normal de tâter la marchandise. Ne tâchez pas ! Ça va, allez. Tu n'es plus en danger, maintenant. Allez, je te ramène. Alors c'est ça, Sidolfus. C'est ma punition pour ne pas t'avoir écoutée. Quel monde bruit ! C'est bon, il ne vaut rien. Alors je vais tout détruire ! Tout. Tout, tout ! Oh, je crois bien qu'elle a perdu confiance en l'humanité, là. Il n'y a plus aucun retour. C'est quoi ? » C'est bon. « Tu le ressens aussi ? » « Garuda ? » « Regarde ça. » Elle a capté trop d'éther ! Elle ne contrôle plus rien ! Seigneur Buddha, ne se calme pas ! Cette tornade va engloutir toute la forêt ! Et nous avec ! Je vais l'arrêter ! Tu vas l'arrêter ? Je l'entends à nouveau ! Il y a quelqu'un qui m'appelle ! Enfin, Clive ! Ça veut pas dire que tu dois y aller ! J'aurais dû partir avec Cap ! Clive, je suis pas sûr que tu comprennes. Une simple tornade serait déjà assez dangereuse. Là, on est face à un Primordial qui a perdu la tête. Et en plus, c'est Benedicta. Alors, j'ai pas envie d'aller voir de plus près. Mais moi, si ! Il faut que j'aille voir. On m'appelle, je le sais. L'appel du vent. Bah, c'est fou quand même ! Oula, il y en a de partout ! Il y en a tellement ! Oui, comme si son esprit avait volé en éclat. Allez, c'est parti ! Un peu de fight, les enfants. Ça m'avait déjà un peu manqué. Let's go ! Pas très costaud. Niveau 15 et niveau 16, on a toujours un petit niveau d'avance, mine de rien. Et sans faire de 4 secondaires. Je suis assez content. Alors, j'ai eu d'ailleurs que les 4 secondaires étaient un petit peu FedEx. Donc, je préfère les éviter, honnêtement. Parce qu'il faut savoir que c'est l'équipe qui a bossé sur FF14 derrière. Peut-être qu'il y a ce petit côté que vous ressentez de MMO. Il y a moyen. Après, ça reste un vrai jeu solo, mais on se contente. Bien joué ! Euil de la tempête. Bon, pour l'instant, je vais pas dans les équipements. On reste comme ça. J'essaye au maximum de les esquiver. Si possible. Tiens, il y a un objet là, tiens. On va le récupérer. Trop animal. Bon, j'en ai déjà 150 millions. Est-ce qu'on peut se tirer ? Admettons, est-ce que je peux rush ? J'essaye. Regardez la tornade. C'est fou. Il est là. J'en suis sûr. Il est là. J'en suis sûr. Il est là. J'en suis sûr. Est-ce que tu sens la Masterclass arriver ? Entrez dans l'œil de la tempête via la map monde. Eh bien, on y va. Ça, c'est effectivement les trucs qu'on débloque. C'est comment déjà qu'on appelle ça ? Bref. Pour se téléporter. Allez, l'œil de la tempête. Allons-y. Un immense tourbillon. Les monolithes. L'œil de la tempête. Oùzugeis-le ? Un nouveau nouveau terme. Les monolithes. Les monolithes. Les monolithes. Il est tellement qu'il se trouve et t'inquiète. Il a été levé. Autour de l'œil. J'ai vu son primordial attaquer Joshua. Faites gaffe ! Zid ! Je suis là ! Et Talgor aussi ! T'inquiète pas pour nous ! T'attendais ce moment ! Rattrape-le ! Zid ! Pardonne-moi... Et évidemment Talgor aussi. On est seul. Bon les combats seront moins confus. L'appel du destin. L'émissaire. C'est complètement dingue visuellement ! La vache ! Elle est immense ! Ce n'est pas toi que je cherche, Gaouda ! Je suis soufflé ! C'est le cas de le dire. Soufflé par la beauté de ce jeu. Les branches qui voient, tout ça... Tu ne m'arrêteras pas, Gaouda ! Elle se moque de moi ! Elle essaye de te faire peur. Elle essaye de te faire peur. Euh... Tu m'as fait peur. J'étais tranquille en train d'apprécier les décors, tu vois. Là, il y a un bloc qui apparaît. Je t'attire. Tu m'as appelé ! Pousse-toi ! J' mooi ! Sous-titrage ST' 501 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 Oh, Clive. Tu l'as cherché si longtemps. Mais il a toujours été en toi. Faudrait m'expliquer comment c'est possible. Sous-titrage ST' 501 Et toi, pourquoi est-ce que tu t'es laissé avoir ? Bené. Dis-moi, c'est vraiment ce que tu voulais ? Sous-titrage ST' 501 Le voilà ! Oh, notre majesté ! Le roi lui-même, c'est imprudent. Riposterez-vous en personne, Votre Altesse ? Bien sûr. Que Gwylligore vous protège. C'est pas un mythe ! Le prince est là pour nous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bien compris. Votre Altesse. Des rebelles. Leurs attaques sont fréquentes et étendues jusqu'à la Sainte Capitale, mon père. Est-il en sécurité ? Sa Sainte va bien. Mais il a mobilisé des troupes sur place. Nous ne recevrons donc aucun renfort. Ce n'est pas grave. La protection de l'Empereur passe avant tout. Je vais me charger des Val-de-voix. Sans tarder. C'était moi. J'ai tué, Joshua. Ah, tu te réveilles ? Tu m'en bouches un coin, je dois dire. D'abord, tu prends les pouvoirs de Garuda, et... En plus, t'es un primordial de feu. On peut dire que t'aimes les surprises. Tue-moi. Hein ? Tue-moi. C'était moi. Son assassin. J'ai tué Joshua et tous les autres. Pendant tout ce temps, j'ai vécu dans l'ignorance. Alors tue-moi. Je t'en supplie. Vanille ! Tue-moi ! Si tu veux vraiment mourir, on peut arranger ça. Seulement voilà. Tant que t'es sous mon toit, je te demanderai de faire ce que je te dis. Je loge pas les poids morts gratuitement, puisque t'es encore en vie, tu devras au moins te rendre utile. Habille-toi. Je veux pas d'un type qui se balade à poil chez moi. Quand tu seras présentable, viens me voir. Sous-titrage ST' 501 Plus rien n'a de sens, maintenant. Comment se remettre de ça ? Le poids de la vérité. C'est un nom tout trouvé. Les quêtes, en fonction de la progression de l'épopée ou de certaines quêtes, l'acceptation ou la progression des quêtes peuvent ne plus être possibles. Quand la progression d'une quête est limitée, la marque apparaît sur l'icône de celle-ci, les quêtes redeviennent disponibles en progressant dans l'épopée ou dans la quête en relation. D'accord. Je ne perds rien à écouter ce qu'il a à dire. Si, je perds du temps. Donc je ne vais pas écouter ce qu'il a à dire. En plus, c'est la première quête, quête secondaire. Par contre, on va passer à la forge. Ah non, c'est encore autre chose, c'est l'entraînement. Ah oui, on avait eu une nouveauté de ce côté. Attends, je vais aller à la boutique rapidement. Alors. Les shops. Client préféré, client préféré. Est-ce que tu n'es pas en train de mentir ? 110, une épée bâtarde. Ça, j'aime bien. Allez. Ça coûte 1000. J'équipe rupture de l'épée large. Je m'en fie, c'est ce que j'avais avant. Ensuite, est-ce qu'il y a quelque chose de mieux ? Bah oui. En fait, voilà, on a juste à prendre une nouvelle écharpe. Tu l'achètes, ça coûte un peu de pognon. C'est vite fait. Après, tu peux repartir à l'aventure. Ok. Je prends ça. Euh, attends. Bracelet. Voilà, 35. Ça augmente de 10. Très très bien. Ça, je ne le prends pas parce qu'on est bien. Les potions, par contre, ce serait bien de reprendre un peu. Après, on peut en récupérer aussi pendant le jeu. C'est un peu con, mais tu sais quoi. Voilà, pour le plaisir de dépenser. Ah, et on peut vendre aussi, du coup, les trucs qui ne servent à rien ? Eh bah, ouais, les gars. Bien sûr. Donc, épée longue, ça dégage. Est-ce qu'on peut vendre ? On ne peut pas sélectionner les trucs et... Je ne pense pas. Tu vois, par rapport à ce qu'on a, on peut tout vendre. Voilà, histoire d'eux. Ah, faire conclut. La forge également, il n'y avait pas un truc. Je vais aller check. Est-ce que tu peux courir, s'il te plaît ? C'est lourd, un peu. Sois bref et concis. C'est ce qui te ferait plaisir. Alors, ah ouais, voilà. Éclat de vent, tempétueuse. Ainsi, comme pour faire écho à ses hurlements, la brise fit place à la tempête. Très bien. Tac, 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 120. Bah, je prends ça, indirect. Je suis content du résultat. Bien sûr. Allez, super. On peut également renforcer les épées, c'est vrai. J'en veux pas. Par contre, je peux. Donc, renforcer. Voilà, j'en suis là. What ? C'est quoi, je vais rien faire de plus. Je suis content. Donc là, logiquement, attends. Équipement. Voilà. Tempétueuse. Donc, j'ai une nouvelle épée. Ça va être incroyable, les amis. Oh que oui. Ah bon, la voix en plus. Effectivement, il la porte. Elle est jolie, hein. Très jolie. Ah bah, tu tires la tronche, dis donc. Toujours pas remis. Mais je te remercie d'avoir fait l'effort de t'habiller, déjà. Arrête. C'est bien. T'as encore la force de grambler, on dirait. Alors écoute. On va aller retrouver Gab. Au cas où t'aurais oublié, on l'a envoyé sur la piste de quelqu'un, à ta demande. Mais pour rien. Ah bah, justement. Pendant que tu te reposais tranquillement, Gab m'a contacté au sujet de ton homme. Et il semblerait bien qu'il l'ait retrouvé. Gab a pris pas mal de risques pour toi. La moindre des choses serait de l'emmercier. On doit se retrouver à la cascade. On part dès que tu seras prêt. Reçu, chef. Eh bien écoute, je suis prêt. Sortir du repère et se rendre aux chutes régaliennes. Alors dis-moi, est-ce qu'on peut sortir directement via la carte ? Je sais pas. Alors le temps de façon que je regarde. Logiquement, on est là, nous. Voilà, on débloque à nouveau un nouvel endroit. On est bel et bien ici. Eh bien, on y va. Même pas obligé de sortir, en fait. On va jouer sur la map monde. Le champ des oiseaux. Territoire impérial de Sandbrek. Le passage était une route fréquentée il y a encore pas si longtemps. Et puis, il y a eu le fléau. Les gens sont partis. Et aujourd'hui, plus personne ne passe ici. C'est devenu un de mes raccourcis préférés. Gab nous attend plus loin. Suis-moi. Toujours à tapitoyer sur ton sort ? C'est bon. Arrête. Réfléchis un peu, Clive. On ne sait pas encore si... Un sifflet sombré quoi ? C'est bizarre. Le seul fort du coin n'est plus en service. On discutera plus tard. Il faut que j'aille voir ce qu'ils foutent là-bas. Tu continues et tu rejoins Gab. Mais j'ai pas envie de... Non, pas de mec qui tienne. Eh bien, écoutez, les amis, on va s'atteler à pour aujourd'hui la zone à l'air magnifique, chasseurs et proies. Et la musique, c'est d'une douceur. Merci encore à tous. Je vous invite, si ça vous plaît, toujours à laisser un pouce bleu, un like. Ce jeu est fantastique. Alors bien sûr qu'il va diviser les fans de la franchise, c'est sûr. De par son côté vraiment action, spectaculaire, God of War-esque, si je puis dire. Mais franchement, c'est impressionnant. Merci encore à tous. Portez-vous bien. Et je vous dis à très très vite pour la suite de l'aventure Final Fantasy XVI. À très vite. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501